Je veux pas me laver les dents ! Je veux pas me laver les dents ! Si, les carrés ! Les dents et dodo ! Tu veux que je te raconte l'histoire de ce garçon de 9 ans qui a sauvé la vie de son petit cousin ? Ok, mais par contre moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée ! 3, 2, 1, 0 ! J'ai une question pour toi. Si tu pouvais te transformer en n'importe quel super-héros, tu choisirais de devenir qui ? Eh ouais, je sais, c'est pas facile, il y en a plein qui ont des pouvoirs trop cools ! Spider-Man par exemple, t'imagines comme ça doit être incroyable de te balancer d'un fil à l'autre entre les immeubles ? A côté de ça, je peux te dire que le manège de la fête foraine près de chez toi, il te paraîtra un peu nul. Ou sinon Wonder Woman, juste pour pouvoir essayer son lasso magique et ses bracelets qui arrêtent les balles de pistolet. Psss, 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 trop bien ! Mais en fait, tu sais quoi ? Moi, je crois que si j'avais vraiment le choix, je choisirais d'être Timothy. Bah ouais, je sais, je t'entends déjà me dire, « Mais c'est qui ce Timothy ? C'est quoi ces super-pouvoirs ? » Eh bah, tu vas voir que quand je t'aurai raconté son histoire, toi aussi tu voudras être comme lui. Tu veux savoir ce qu'il a fait ? Ok, je t'explique ça tout de suite. Mais d'abord, j'ai une autre histoire de super-héros à te raconter. Est-ce que tu savais qu'il y a une super-héroïne qui habite dans ta bouche ? Si, si, je te jure, hein ! Tu veux savoir qui c'est ? Eh bah, c'est ta salive ! Donc Timothy, c'est un petit garçon de 9 ans qui habite aux Etats-Unis. Et c'est un vrai héros. Pourtant, il n'a pas un déguisement avec plein de couleurs et plein d'éclairs dorés. Il ne conduit pas une voiture qui vole et qui lance des nuages de fumée verte. Et tu sais quoi ? Il n'est même pas vraiment très costaud. Et pourtant, Timothy, c'est vraiment un super-héros. Parce que tu sais ce qu'il a fait d'incroyable ? Il a sauvé la vie de Connor, son petit cousin de 3 ans. En fait, Connor était en train de sucer un petit bonbon dur. Et sans faire exprès, il l'a avalé tout rond. Et le bonbon s'est coincé dans sa gorge. Le pauvre Connor, il ne pouvait plus respirer. Et il a commencé à étouffer. Son papi et sa mamie ont essayé de l'aider à le recracher. Mais rien à faire, le bonbon restait toujours coincé. C'est à ce moment-là que Timothy s'est souvenu d'une vidéo qu'il avait vue, où on expliquait comment aider les personnes qui étouffent, parce qu'ils ont avalé quelque chose de travers. Il s'est mis derrière son cousin. Il lui a passé les mains autour du ventre. Et il a appuyé très fort. Paf ! Le bonbon est sorti d'un coup. Ce geste, ça s'appelle la manœuvre de Heimlich. Et sans le courage et l'intelligence de Timothy, à Connor, il serait peut-être mort à cause d'un simple bonbon. Et sans le courage et l'intelligence de Timothy, à Connor, il serait peut-être mort à cause d'un simple bonbon. Alors si toi aussi, tu veux être un vrai super-héros, oublie les costumes et les toiles d'araignée. Et demande plutôt à tes parents de te montrer la vidéo. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal, ça. Bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous, les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout, à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.